Bonjour à tous, on est très contents, on se retrouve avec le Rav Yosef Benchouchan et on continue à étudier le Rav Kook dans le texte, mot par mot, sur la Hagdama, l'introduction de Ola Traya, donc l'Adfila, et c'est toujours les Lounishman, le Rav Superman. Vous êtes bien sûr toujours invités à poser des questions, le Rav Benchouchan aime qu'il y ait une interaction entre nous. Mais Rav, je crois que tu peux partager. Je vais vérifier d'avoir que tout marche. C'est bon ? Deux secondes on était arrivés. Piskavav, on rappelle bien. Alors, bonsoir. Donc, on est dans l'introduction de Ola Traya, et on en est maintenant au paragraphe 6. On y va. Ce qui veut dire, la prière est pour nous, et pour le monde entier, un besoin, et aussi le plaisir, le plus grand des plaisirs cachers qui puissent exister. Ça paraît être un petit peu contradictoire, c'est un besoin, ça fait sous l'entendre une corvée, quelque chose d'obligé, une obligation, et d'un autre côté, il dit un plaisir. En fait, quand il veut dire, c'est comme un besoin corporel, tu as besoin de manger, tu as besoin de dormir, et bien, qu'est-ce qui t'arrive quand tu manges ? La matière est très satisfaite, et tu éprouves beaucoup de plaisir. Et bien, la prière, on doit la ressentir de la même manière. Ça veut dire, de la même manière que d'un repas à l'autre, petit à petit, tu commences à avoir faim, et tu attends avec impatience, c'est quand le prochain repas sera sasier, de la même manière que tu devrais ressentir le besoin de la Tephila. Car, comme on l'avait expliqué précédemment, et la Tephila matmedet shalana shama, l'âme, elle, elle prie constamment. C'est-à-dire par là qu'elle aspire à ce que la volonté divine se réalise, qui est sa propre volonté, étant elle-même la continuité du divin en nous. Et elle vit dans un homme, dans un corps, qui, lui, a d'autres volontés, plus banales. Et donc, elle est un petit peu frustrée, pour ne pas dire beaucoup. Donc, elle attend avec impatience, quand elle aura l'opportunité de s'exprimer, de devenir libre, et de véritablement pouvoir traiter et aspirer et s'endousiasmer des sujets qui, véritablement, l'intéressent. Donc, elle n'a pas tellement le choix. Elle vit, elle est mariée avec ce corps. Et ce corps, lui, il a d'autres intérêts, il a d'autres occupations, qui, à ses yeux, paraissent être très, très importants. Mais elle, à ses yeux, ça n'a presque aucune importance. Et donc, elle attend, de repas en repas, quand est-ce qu'on mange ? De prière en prière, quand est-ce qu'on pourra parler des choses importantes, comme l'établissement de la justice dans l'État d'Israël, selon la loi juive, comme la réunion des Juifs en Éric Israël, comme la reconstruction de Jérusalem, et pas seulement parler de tartines au beurre et à la confiture, qui, avec toute leur importance, à vrai dire, ce n'est pas exactement ce qui pourrait satisfaire les besoins de l'âme. Donc, la tefila, elle est pour nous un besoin, et une fois qu'on comble ce besoin, évidemment, un plaisir intense. Le roi, qui c'est nous ? Nous et le monde. Qui c'est nous ? Nous ? Nous, c'est tout être humain, d'abord. Être humain et le monde, le cosmos. Il va expliquer ça exactement, ce que tu es en train de dire. C'est tout. Les ondes de notre âme, les vagues qui sortent de notre âme, affluent dans un courant constant et nous désirons de nous-mêmes et du monde une telle perfection que la réalité des choses n'est pas capable de donner. C'est-à-dire qu'on espérait un monde parfait, mais le monde pour l'instant n'est pas tellement parfait. On voudrait bien qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de charpulerie entre les gens, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas d'affamée, qu'il n'y ait pas de souffrance, que tout est pour le mieux. C'est un souhait très noble, mais ceci ne se fait pas en un jour. C'est un travail de millénaire pour aboutir à cette situation si souhaitable. Notre aspiration est très très haute, mais la réalité des choses est très très basse, ce qui crée un écart très très grand entre ce qu'on souhaite et ce qu'il y a de fait. Et cette souffrance, on risque de perdre la raison tellement on est frustré du manque de possibilité de concrétiser ces idéaux si importants, qui sont les idéaux de Dieu, qui sont les idéaux de notre âme. Avant que ce iceberg l'agrandisse et qu'on échoue sur ce iceberg, c'est une image comme si c'est un bateau qui échoue sur un iceberg et qui fend la carcasse et qui coule. Donc avant que cela ne se propage trop, cette frustration, cette douleur se propage trop dans notre corps, dans notre âme, dans notre personnalité, jusqu'à on arriver à une situation irréversible de désespoir, on arrive d'urgence à la prière. Et à quoi ça sert ? C'est une thérapie pour ne pas vivre en frustration constante. Il va expliquer. On déverse notre âme devant Dieu, on déverse nos aspirations devant Dieu. On traite de ces sujets avec beaucoup d'émotion. Et on plane dans un monde parfait, qui n'est pas réel pour l'instant, qui sera réel bien plus tard. Mais pour l'instant, on est au moins capable d'y penser, de s'y enthousiasmer, de vivre, ne serait-ce qu'un moment, dans cette imagination d'un monde parfait. Au moins pendant ces quelques minutes de la tefillah, 4, 5, 6 minutes, chacun selon ce temps de concentration. Quelques minutes par jour, nous nous déconnectons de la réalité moche et nous baignons dans une atmosphère de réalité telle qu'elle doit être. Et à ce moment-là, on vit une certaine paisibilité. Et on n'est plus dans cette frustration de contempler, de se rendre compte que le monde n'est pas exactement comme il devrait être. Alors jusqu'à là, on pourrait se dire, c'est un moyen de méditation pour calmer nos frustrations. Donc, à vrai dire, la prière, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on pourrait comprendre de ce paragraphe jusqu'à là. Alors regardez la suite, c'est ça qui est le plus important. Là, c'est la phrase la plus importante de ce paragraphe. Qu'il soit bien clair, il s'agit par là de méditation et de calmer nos frustrations et de vivre dans un monde utopique et imaginaire. À ces moments-là, ta conscience, ta volonté, tes sentiments s'élèvent au niveau de ton avenir. Et de fait, tu en ressors grandit. Ça veut dire, si ta tête, elle est prise tout le temps par des thèmes et des sujets très bas, de fait, tu deviens un homme bas. Si par contre, tu te trouves dans la proximité de grandes personnes qui ont des aspirations très hautes, de manière naturelle, ne faites pas que tu baies dans cette atmosphère, tu t'élèves. C'est un fait. C'est pour ça qu'on dit, Que ta maison soit une maison de réunion pour les chachamis. Ça peut bien faire, mais c'est très important. Il y a des rabbins qui ont décidé de se rencontrer pour étudier ensemble. Il n'y a aucun local. Je me porte volontaire, venez étudier chez moi à la maison. Tu rentres à la cuisine, tu propères un café, tu les entends. Tu mets tes savates, tu les entends. Tu brosses les dents, tu les entends. Et ce qui fait que, constamment, tu baignes dans une ambiance de spiritualité, d'idéalisme, de grandeur, de bonté de cœur, de noblesse. Petit à petit, il y a une symbiose qui se fait, une osmose, disons, et tu grandis. De fait, tu grandis. À force de penser ces pensées, ça devient des pensées naturelles. C'est pareil. C'est la raison pour laquelle il faut être proche d'etanidehachamim. Pour commencer la route, pour être proche de Dieu. Et t'ashameru y'chatira, et l'arabot t'anidehachamim. Donc, on connaît déjà ce mécanisme. Le Rambam, il dit, par exemple, il est interdit de vivre dans une société dans laquelle les gens sont tordus et méchants, etc. Parce que l'homme est influençable, il est sociable dans sa nature même, donc il sera influencé en mâle. Donc, il faut se chercher une société positive, c'est une influence positive sur toi. Ça, c'est avec un environnement extérieur. Mais tu peux aussi rencontrer un environnement haut et noble et pur et sain, pas à l'extérieur, dont ton intérunité la plus pure, c'est-à-dire ton âme. Au moins, quelques minutes par jour, tu te mets à la hauteur de ton âme. Il n'est pas capable de le faire ça toute la journée, alors tu devrais le faire toute la journée. « Alvai palel ayam, adam kolayam kulo » Pourvu que l'homme prie toute la journée. Ça ne veut pas dire, j'ai répété à plusieurs reprises, qu'il tient un sidour dans les mains et qu'il récite des textes. Pourvu que ta conscience plane dans ces hautes sphères de la prière constamment, que tu aspires véritablement constamment aux thèmes qui sont développés dans la Téphila, si tu n'es pas capable d'être à ce niveau, au moins trois fois par jour, sois à ce niveau-là. Et du fait même que tu te trouves à ce niveau trois fois par jour, ça t'empêche de sombrer dans les sables mouvants de la matérialité la plus grossière. Tu goûtes à la spiritualité, tu goûtes à l'idéal, tu goûtes à la bonté de cœur, à l'idéalisme, à la noblesse, etc. Ça t'élève, de fait ça t'élève. Ce n'est pas un moyen de combler, de amoindrir les douleurs de ta frustration. De fait, tu en ressors grandis. Chaque fois que tu pries, et je le répète à plusieurs reprises, prier, ce n'est pas faire une récitation de texte, c'est être totalement concentré, sensibilisé, concerné par ce que tu dis pendant que tu pries. Si tu fais ça trois fois par jour, trois fois par jour, tu t'élèves. Et si, suite à Téphila Chachrit, je suis monté du nouveau 10 au niveau 11, quand j'arriverai à Mincha, ça sera de 11 à 12. Et quand j'arriverai à Arvit, ça sera de 12 à 13. Et le lendemain, de 13 à 14. Et ainsi de suite. Et chaque Téphila m'élève et m'élève et m'élève et m'élève. Jusqu'à ce que finalement, ça devient mes pensées naturelles, mes aspirations naturelles. Ça deviendra ce à quoi j'aspire constamment. La prière sera naturelle pour moi. Et non pas une corvée artificielle et que je dois répéter machinément des textes. Au contraire. Quand je ne prie pas, je ne suis pas dans mon assiette. Il n'y a qu'à le dire, l'assiette. Je crève de faim quand je ne prie pas. J'ai faim de Dieu, j'ai soif de Dieu. Et vu que toi, tu ne vis pas dans le vide, tu es une des cellules qui constituent le peuple d'Israël. Lorsqu'une cellule a subi une injection de vitamines, ça se propage dans tout l'organisme. En te grandissant, tu grandis le peuple d'Israël. En grandissant le peuple d'Israël, tu grandis l'humanité entière. En grandissant l'humanité entière, tu grandis l'existence entière. Donc chaque prière de fait fait grandir toute l'existence. Et c'est comme ça que, petit à petit, l'écart se ferme entre l'existence réelle et l'idéal. Plus nous adhérons à cet idéal, plus nous aspirons à cet idéal, plus nous sommes motivés pour concrétiser cet idéal, plus de fait notre volonté se développera, une volonté de faire pour nous mobiliser, pour concrétiser cet idéal. Et c'est comme ça que l'existence avance. On prie, on s'enthousiasme, ça développe notre volonté, et on œuvre sur le terrain pour faire avancer l'existence. Et c'est comme ça que l'écart se ferme entre la réalité des choses qui est moche et l'idéal qui, lui, est sublime. Et petit à petit, on ferme l'écart. Regardez dans le texte. On reprend ça. C'est-à-dire, suite à cette frustration de l'existence si emplie de désordres et de mochetés, de cruautés, on risquerait d'en perdre la raison tellement l'on souffre, avant d'arriver à une situation irréversible de frustration jusqu'à un père d'espoir. Quand ce cancer de désespoir se propage dans nous et nous dévore, on vient d'urgence, déverser nos aspirations devant Dieu. Et alors, et c'est ainsi qu'on s'élève. Quelques minutes dans la journée, on volatilise dans les cieux, dans les idéaux les plus beaux, les plus parfaits. Et de ce fait même, notre monde intérieur va et devient de plus en plus parfait. Et alors, on est empli de satisfaction, petit à petit. Le poids qu'on rajoute dans la balance, par notre amélioration propre, sur la collectivité, du fait même que chez notre intériorité est une partie du tout. Et ceci fait pencher la balance vers le mérite. C'est clair ? Il y a des questions ? Pas tous ensemble. Pas de questions ? Ou vous avez tout compris, ou vous n'avez rien compris. Oui, c'est bizarre qu'il n'y a aucune question. La dernière phrase, vous avez dit que la balance, elle penche vers quoi ? Vers le bien, vers le mérite, vers l'idéal, du fait même que j'ai rajouté encore 100 grammes dans la balance de ma personnalité qui s'est améliorée. Chaque fois compris, on a un effet réel sur l'existence. Parce que nous, on s'élève et nous, étant une partie de l'existence, on élève avec nous l'existence. Sans rentrer dans des considérations mystiques telles que je viens de l'expliquer, organiques, etc. On peut le comprendre de la manière la plus simple. Si par exemple, vous coutouez quelqu'un de noble, ça suscite en vous une volonté d'être noble. Si par contre, vous vivez avec une crapule, ça vous donne moins d'élan à être noble. Donc si votre mari, votre fils est quelqu'un de bon et de généreux et de noble, sa lumière se propage sur l'environnement et vous aussi, vous serez illuminé et vous aurez envie d'être comme lui. Donc si à chaque fois que vous priez, vous vous élevez dans vos aspirations, pas de manière artificielle, mais de manière naturelle, après dans la vie du quotidien, ça se remarquera parce qu'on a une influence constante sur notre environnement de manière consciente ou inconsciente, ne serait-ce que par nos réactions. Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Posons que une valeur importante à vos yeux, lorsqu'elle est bafouée, ça vous exaspère et vous risquerez de rentrer en colère. mais non, vos enfants, ils vous observent. Si par exemple, vous faites un super discours pour expliquer, je ne sais pas, l'importance de la pudeur, l'importance de la modestie ou l'importance de l'étude de la Torah, etc. tout ça ne sont que des discours. Et après, vous expliquez que la matérialité n'a pas tellement d'importance, que l'essentiel c'est la spiritualité, donc vous avez fini votre Vartora, Shabbat pour la Tzeteh Dehova pour votre Berkat Amazon, mais votre fils n'est pas une nouille. Il vous observe, il voit vos réactions naturelles. Il voit que si par exemple, vous vous rendez compte que vous avez perdu 10 000 shekels, vous hurlez comme un fou allié, alors que si, je ne sais pas, il y a une des valeurs saintes qui a été bafouée, ça vous fait ni chaud ni froid. Donc, il a compris exactement où est la vérité. Il voit que, je ne sais pas, s'il y a eu un sacrilège des valeurs saintes, ça vous laisse dans votre calme. Par contre, si votre petit enfant les mains remplies de chocolat, les tartines sur vos juts, votre jupe blanche, vous piquez une crise de nerfs, donc il a compris exactement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Ce bout de torchon blanc qui vous enveloppe, c'est important à vos yeux, mais le Shabbat, ça n'est pas important à vos yeux. Mais si naturellement, vous êtes amoureux des valeurs saintes, des valeurs nobles, et donc, ça répercute dans vos comportements constants, dans vos sentiments, dans vos exaltations, il voit bien qu'est-ce qui vous fait larmoyer quand un idiot a rentré un ballon dans un gol, ou bien quand vous entendez que il y a encore 50 juifs qui sont montés en hérite d'Israël. Il en est imprégné, l'enfant. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière artificielle. Ils ne sont pas naïfs, ils ne sont pas nouis, les gosses. C'est un avisant très simple. La Ganenet enseigne à l'école, en maternelle, la bracha de Hachéria Tzad. Alors, chers enfants, aujourd'hui, nous allons apprendre comment remercier Dieu lorsqu'on fait nos besoins. Elle dit ça très lentement avec beaucoup d'entrains, etc. Et la pièce de théâtre est terminée. Après, c'est la récréation et les gosses s'amusent et ils voient la Ganenet rentrer aux toilettes et elle se lave les mains n'importe comment et elle fait comme j'ai compris. Tout à l'heure, c'était une pièce de théâtre, maintenant c'est naturel. Donc, la chers et la tsa, c'est du bidon. On ne peut avoir une influence sur les autres que ce qu'on vit véritablement. Ça, c'est au niveau du rationnel. Mais non, si véritablement vous avez prié et vous avez sangloté quand vous avez dit « Bauch HaTachem Bonnevideine Rouchalaim » vous êtes élevé à cette sphère. Et bien, toute la journée, ça vous manque, Jérusalem. Ce n'est pas seulement pendant la prière. Et après, dans n'importe quelle discussion, on parlera de Jérusalem. Et bien, vous s'engloterez de la même manière. Et quand vous entendrez que, je ne sais pas, Jérusalem a été bafouée, ça vous rendra en colère. Et bien, votre entourage, il le ressent, il en est imprégné. Donc, vous comprenez que chaque prière vous élève et élève votre entourage et votre entourage élève l'entourage plus loin et ce sont des cercles circonféris qui vont en s'élargissant. Ça, c'est dans une compréhension simple et rationnelle. Mais bien plus profond, c'est qu'en fait, nous ne réalisons qu'une seule âme. toute la nation d'Israël ne réalise qu'une seule âme. De la même manière que votre corps n'a une seule âme, bien qu'elle ait des millions de particules qui le constituent, ce n'est pas pour autant qu'on va dire que vous avez des millions de personnalités. Une seule personnalité apparaît dans toutes ces particules, dans toutes ces molécules, dans tous ces atomes et ces électrons. Et bien, c'est pareil, le peuple d'Israël. Il y a une seule âme qui rayonne en 15 millions de juifs et qui parfois a 5 millions de juifs, parfois a 100 millions de juifs. Peu importe, c'est une seule âme. Donc, c'est un seul organisme. Alors, si je vous pique avec une piqûre et je vous rentre dans le bras de la vitamine, ça ne reste pas dans le bras, ça ne se propage dans tout le corps. Et même quand je vous pique avec du poison, ça ne se propage dans tout le corps. « Zeyesod arazim » C'est le fondement des secrets de la Torah, de comprendre cela. Il faut que tu aies compris ça, tu as tout compris. Tu comprends que c'est quoi Israël Arrivine nous est basé, ce n'est pas un contrat qu'on s'est fait, voilà, on est tous responsables les uns des autres et comment on appelle ça de la solidarité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit d'Ikhlal. Il s'agit d'une seule entité, une seule âme. Donc, si de fait, tu t'élèves, toute ta personnalité collective se lève. De la manière que tu comprends que dans ta personnalité individuelle, quand tes pensées s'élèvent, quand tes aspirations s'élèvent et ça se passe ici, dans le crâne, je ne vais pas dire que c'est ta tête qui commence à s'envoler, c'est toute ta personnalité qui s'élève. Ça répercutera dans ta manière d'agir, dans la délicatesse de tes mouvements même. Parce que ta tête, elle est haute, alors tes mains aussi seront hautes. Ta manière de manger sera haute, pas comme un glouton, mais avec délicatesse. Lorsque tu élèves ta cervelle, tu élèves tout. Alors toi, tu as une cellule cervelle, disons, quand tu pries, qui élève avec toi tout le corps du peuple d'Israël. C'est clair ? On continue. Puisqu'à Zayn, à Téphila, il y a idéal sur le corps de la vie. La Téphila est l'idéal de tous les mondes. Idéal, on pourrait faire un jeu de mots, elle a idéal, vers l'idée. Il y a une idée, il y a une situation spirituelle qui est très très haute vers laquelle toute l'existence tend. Elle a idéal. Donc la Téphila est l'idéal de tous les mondes. De ce monde-ci, du monde à venir, des mondes qu'on ne connaît pas. Aucun des mondes n'est content de ce qu'il a pour l'instant. Pour l'âme, pour l'instant, il y a plus de cache-lumière que de lumière. Il voudrait bien qu'il y ait plus de lumière divine en lui, c'est-à-dire que la situation soit meilleure. Il faut faire attention de ne pas trop tomber dans les métaphores. On parle de la lumière de Dieu, les caches-lumières, etc. Finalement, on voit toutes sortes de projecteurs et d'écrans, etc. La lumière, c'est la bonté, c'est la justice, c'est la droiture. Le monde n'est pas tellement content de ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, vous avez mangé à votre faim, mais sachez qu'il y a 30 000 enfants qui sont morts de faim. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de la nourriture. Ils manquent de la nourriture. Dieu a donné assez de nourriture pour toutes les créatures du monde. Pourquoi il y a 30 000 enfants qui sont morts aujourd'hui ? Parce qu'il y a des crapules qui jettent de la nourriture à la mer pour ne pas que le prix de la tomate descende. Parce que s'il y a plus d'offres que tu demandes, le prix de la tomate va descendre. Alors, on jette une partie de la production à la mer. On jette du lait à la mer, etc. Alors qu'on pourrait embarquer sur des bateaux et envoyer au tiers monde. On s'en fout des bienfraies qui crèvent. L'essentiel, c'est que le dollar grimpe. Donc, le monde n'est pas exactement comme on voudrait qu'il soit. Et ce n'est pas nous seulement qui en souffrons. Toute l'existence en souffre. Il y a une conscience profonde de l'existence qui en souffre. À tes filles-là, lorsque nous prions, ça pousse le monde vers son idéal, vers ce qu'il devrait être. Alors, il explique. Toute l'existence aspire à la source de sa vie, à Dieu. Et Dieu est la source de toute volonté, de toute justice, de toute noblesse. Et on est loin d'être comme ça. Donc, l'existence entière souffre de ce manque de bonté divine dans ce monde à cause de la cruauté des hommes. C'est pas seulement les hommes. Toutes plantes, tout buisson. tout ce dont il y a à l'intérieur de la vie dévoilé, comme les végétaux, les animaux, on voit la vie, et dans l'inerte où la vie est cachée, est enfuie, on a comme l'impression que rien ne bouge. On appelle ça linéaire, c'est parce qu'à l'époque quand ils ont donné ces noms, il n'y avait pas de microscope, donc on croyait vraiment que rien ne bouge. Vu qu'un microscope, on voit les électrons qui vont dans tous les sens, c'est empli de mouvements, empli de dynamisme, qui est un symptôme de la vie. Tout est vivant. Mais des fois, c'est galouille, c'est dévoilé, des fois c'est caché. Les plus petites créatures microscopiques, les petits insectes, les petites moustiques, les fourmis, et bien plus petits, les bactéries. Les plus grandes créatures dans le monde du macro, tous les astres, toutes les galaxies. Et même dans le monde spirituel, les anges. Toute particularité qu'il y a dans toute existence, et toute globalité qu'il y a dans toute existence, tout aspire, tout se languit, tout a envie de la perfection divine. Tout tend vers Dieu. Tout est assoiffé de Dieu. Achai, Akadosh, qui est empli de vitalité, de sainteté, le pur, le grandiose. Mais non, tous ces cris, tous ces gémissements de toutes les créatures de l'univers entier. Qui les entend ? C'est tous des sourds dans ce monde. l'homme absorbe, entend profondément tous ces gémissements, tous ces languissements. Bechol et, à tout instant. Bechol et, à toute heure. Et c'est ça qui suscite en lui aussi ces désirs. Ça veut dire, c'est comme une antenne qui capte les désirs, les aspirations, les gémissements, les languissements de toutes les créatures de l'univers. Ils arrivent toutes en lui et ça fait monter en lui aussi cette volonté de se rapprocher de Dieu. Et voilà qu'arrive le temps où il est appelé à exprimer tous ces besoins, tous ces envies, toutes ces aspirations vers la perfection divine. Vient le temps de la prière, tu dis en mots explicites ciment de toutes les créatures. En d'autres termes, quand tu pries, tu es le chalet à Arzibourg, l'envoyé de toutes les créatures de l'univers. On a l'habitude de parler de chalet à Arzibourg de la synagogue dans laquelle il y a 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Mais à vrai dire, lorsque tu pries, tu es le porte-parole des gémissements de l'univers entier qui, eux, n'ont pas de bouche, n'ont pas de capacité de s'exprimer. Et Dieu a conçu l'homme de cette manière. Beruach me malela qui est Kouachadibourg. C'est le seul être qui est capable de parler, d'exprimer en termes explicites les souffrances, les douleurs, les gémissements, les inspirations, les envies, les désirs de la perfection divine qui existent dans toutes les créatures de l'univers. Merome mo aada medfila et kolaizu. Et lorsqu'il prie, il s'élève, il élève avec lui tous ceux qui sont agrippés à lui. Il est l'envoyé de toutes ces milliards de créatures qui s'élèvent vers le monde, s'élèvent vers les idéaux et qui baignent dans cet atmosphère et qui s'élèvent à ce niveau. Tous ceux qui sont agrippés à lui s'élèvent avec lui. Donc ça continue la piscale précédente. Maale et takol et c'est comme ça qu'il élève tout. Merome et takol il élève tout de mekor au mekor à la source de toute bénédiction et de toute vie. Est-ce que chez vous aussi, l'écran s'éteint toutes les deux secondes ou c'est un problème chez moi ? Personne répond. Ça va chez vous ? Pas de problème ? Ça a devenu très grand alors on ne peut pas tout voir. Qu'est-ce qui est très grand ? Le texte ? Le texte, les lettres. Il y a un petit problème quand j'essaie de rapetisser. Deux secondes. Chez moi, ce n'est pas qu'il s'éteint de très grand, c'est que ça s'allume et ça s'éteint tout le temps. Là, vous voyez mieux ? Vous voyez mieux le texte ? Il faut rapetisser encore ? Oui. C'est bien ? Encore un peu. Voilà. Moi, je ne vois plus. Non, c'est pas grave. Chez moi, c'est devenu très petit. Oh, ça s'est éteint. Maintenant, ça va. C'est parti. Je disais bien qu'il y avait un problème. Allô ? On ne vous entend plus, Rav, et on ne vous voit plus. Oui, il n'y a plus d'images. C'est bon, je me retrouve la feuille d'abord. C'est bon. Vous êtes là ? C'est bon ? On peut continuer ? On est là. Donc, on a terminé ce paragraphe. On commence le paragraphe prochain. Maintenant, on rentre dans un nouveau chapitre qui s'appelle Adrachat HaTefilah Bechalakeah. Ça veut dire les directives de la plure et les différentes parties de la plure. Alors, regardez. Yifna Tefilah c'est que l'hargish est à tzorir chez la Tefilah et à honnir chez la Tefilah. Avant de commencer à prier, il faut ressentir le besoin de la prière. De la même manière que tu ne peux pas te mettre à table quand il n'y a pas faim sans quoi ça s'appelle ce gavet, ça s'appelle Achilagasa et ça ne sert pas à grand-chose. Tu ne peux pas arriver à la table sans être affamé. C'est la meilleure des manières de manger de manière saine. Et bien, pareil, on ne peut pas envisager que tu viennes prier alors que tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas un besoin de prier. Et si tu viens de cette manière prier, sans aucun doute que tu ressentiras un plaisir intense parce que tu combles un besoin. Toute chose qui ne vient pas combler un besoin, c'est une corvée et c'est quelque chose d'insupportable. Vous pouvez me dire mais je ne suis pas là, comment je vais faire pour avoir envie ? Je n'ai pas envie. Tu n'as pas envie parce que tu ne comprends pas de quoi il s'agit. pour être en joie lorsqu'il y a une activité quelconque, il faut y penser. D'ailleurs, Bessimcha, c'est aussi autre marchava, la pensée. Tant qu'il n'y a pas compris la grandeur de l'activité qu'on est en train de faire, ça ne risque pas de te combler de joie parce que tes yeux c'est quelque chose de dérisoire. D'où l'importance d'étudier ce qu'on est en train d'étudier, ce qu'ils appellent Iyoun Déphila, la compréhension de l'Atfila, comment ça marche, quelconque mécanisme et est-ce qu'on change la divinité et tout ça ce sont des sujets qu'on va apprendre et essentiellement de comprendre qu'on doit être constamment assoiffé de ses idéaux, c'est notre rôle, c'est notre vocation, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés et que tant qu'on n'en est pas là-bas, on est en train de perdre notre temps à rien. Alors, pour pouvoir réussir à prier, il faut arriver dans une situation dans laquelle tu ressens un besoin intense de prier, tu te languis de Dieu, ça fait longtemps que je n'étais pas en intimité avec Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas exprimé ces idéaux, ça me manque et maintenant que je les exprime, ça m'emplit de satisfaction. là on arrive à un sujet très important qu'on avait commencé à développer par cœur mais voilà, c'est là l'endroit où il en parle dans le texte. ça c'est le mot-clé le plus important, la phrase-clé la plus importante de toute notre étude. La tefilah n'a aucune intention de changer quoi que ce soit dans la divinité. Bien qu'a priori c'est ce qu'on dit, oh mon Dieu, fais ceci, fais cela, donne-moi ceci, donne-moi cela, donc si je te demande de faire ceci, de faire cela, donc probablement qu'avant cela tu ne voulais pas ceci, tu ne voulais pas cela. C'est clair, sans quoi je ne voudrais pas le bonheur de te demander. Eh bien, il vient nous enseigner le rave, c'est une grosse erreur et plus que ça, c'est même un blasphème de penser qu'on puisse changer la volonté de Dieu. Alors pourquoi je prie si ce n'est pas pour changer la volonté de Dieu ? C'est ça ce qu'on va comprendre dans ce paragraphe. Avant de rentrer dans la complexité du paragraphe, d'abord mettons les idées au clair, sans aucun doute, la tefilah est effective et change l'existence. Maintenant, on va comprendre comment elle change l'existence sans changer la volonté de Dieu. Alors, regardez. Eh na tefilah hafetzal eshanot shumdavar b'eluchut qu'il soit bien clair, en aucun cas la tefilah désirerait changer quoi que ce soit dans la divinité. Lama. Shumakor nitsriyut v'en abegedirishtenut Dieu est la source de toute éternité et ne rentre pas du tout dans la définition des choses qui sont possibles d'être changées. L'infini est immuïable et inchangeable. Il n'y a pas plus l'infini que l'infini et moins l'infini que l'infini. L'infini est infini. Donc, je ne peux rien y changer dans l'infini et Dieu est infini. alors quoi ? Tu ne changes rien dans la divinité ? C'est toi qui t'élèves dans les sphères divines. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? Alors, on va commencer d'abord pour une métaphore pour que ce soit pu faire. J'en ai déjà parlé, je répète, parce qu'il y a des nouveaux. En fait, constamment, Dieu envoie dans ce monde des flux de bénédiction. Tout le temps, il envoie un flux de guérison. Tout le temps, il envoie un flux de Parnassas. Tout le temps, il envoie un flux de réunion des exilés, etc. Le problème, c'est que ce flux arrive jusqu'à moi et que moi, je suis obstrué. Je ne laisse pas ce flux me traverser et apparaître dans ce monde. Lorsque je prie, je ne fais que déboucher les tuyaux bouchés. Je ne fais qu'élargir les tuyaux pour permettre à ce flux de me traverser et d'apparaître dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire de fait ? Dieu veut énormément que les Juifs retournent en Érette Israël. Et il envoie ce flux qui pousse les Juifs à retourner en Érette Israël et qui devrait passer aussi par moi, par ma volonté, que la volonté de Dieu passe à travers ma volonté. À serre et somra qui est ce mot. Faire en sorte que ta volonté soit identique à la volonté de Dieu. Et pour l'instant, ma volonté, elle n'est pas tout à fait là-bas. J'ai d'autres volontés. Je veux gagner de l'argent, je veux avoir de la classe, je veux qu'on me respecte, je veux avoir un beau job, je veux être en haut de la société, etc. On n'est rien contre. Mais la volonté est essentielle. L'expression de ton âme, elle existe en toi ? Oui, j'ai rien contre. Tu veux bien que les Juifs vende en Érette ? Oui, pourquoi pas ? Pas trop quand même, parce que s'il y a trop de Français qui débarquent tout d'un coup, il y aura plus de demandes que d'offres dans l'immobilier et le prix des maisons à Arnauf et à Roma va monter. Ils nous cassent les pieds ces Français-là. De temps à autre, on compte goût qu'il y a 3 Français par an, ça ne fait pas trop de mal. Ils nous apportent des croissants et un petit peu d'ambulance francophone. Mais pas trop quand même. Ça c'est un. Et supposons qu'on a affaire à quelqu'un d'un peu moins idiot. Il veut véritablement que les Juifs de France arrivent en Érette Israël. Mais combien il veut ? Dans l'échelle de ces valeurs, où ça se situe ? Entre 0 et 100. 3, 4. Avec 3, 4, on ne va pas aller très loin. Ça veut dire que Dieu envoie un flux dans un tuyau qui a un diamètre de 100 kilomètres. C'est le flot de volonté divine de Kibbutz Galuyas. Et ça passe par ton petit tuyau qui a 3 millimètres. Et il ne peut pas le contourner. Il aurait pu construire un autre monde, mais pour l'instant, il a décidé que ce monde, il est comme ça, qu'il œuvre avec nous et à travers nous. Il nous a rendu associés à son œuvre dans ce monde. donc ce flux de milliards de litres par seconde, on arrive finalement à une goutte par jour. Parce que je suis très pétroi. Ma volonté de Kibbutz Galuyas, il est 3 millimètres. Ma volonté de gagner de l'argent, elle, elle est de 100 000 kilomètres. Donc je dois commencer à travailler ce moment pour un petit peu inverser les valeurs. Que je veuille ardemment la réunion des exilés. Alors mon Ratson, en inversant les lettres, mon Tzinor, mon tuyau, s'élargit petit à petit. Plus je veux, plus mon Tzinor s'élargit et plus le flux divin peut apparaître. et affluer à travers moi et se propager dans l'existence. Chaque fois que je prie de manière sérieuse, j'effectue un véritable changement dans l'existence. Mais pas en changeant la divinité, en permettant au flux divin de me traverser davantage, en m'ouvrant davantage. Ça c'est dans la réunion des exilés, ça peut être dans la construction de Jérusalem, ça peut être dans la rifoua. La rifoua aussi, c'est pareil. Je te dis, est-ce que tu voudrais bien qu'il n'y ait plus de malades dans les hôpitaux ? Mais bien sûr, c'est mon souhait le plus noble. Combien tu veux entre 0 et 100 ? 10 ? Il peut mentir, il peut dire 100. Tu es prêt à renoncer un milliard de dollars pour qu'il y ait un malade de moins à l'hôpital ? Il faudrait que j'y réfléchisse. donc, sincèrement, quand on échelle des valeurs, d'accumuler des peuses des tasses dans ta poche, c'est bien plus important que le voisin d'en face n'est pas le cancer. personne ne t'écoute. Parle avec toi. Combien tu es prêt à renoncer de ton confort pour qu'une autre personne ne souffre pas ? Je suis assez altruiste, mais quand même, il mène un élimili. Il faut aussi se soucier de mon avenir. On n'a rien contre. Mais sache au monde où tu t'en trouves. Arrête de te mentir. Va prier. Va grandir. Sors de ton égoïsme. Sors de ton égocentrisme. Et une pensée positive pour le peuple d'Israël. Pour le dévoilement de Dieu dans ce monde. Pour l'arrêt des souffrances, des douleurs. Veuille véritablement. Parle. Tu dis des choses machinalement comme un perroquet. Est-ce que tu le veux ardemment ? C'est sur ça que tu travailles pendant la tefila. Tu vas en grandissant dans tes volontés au niveau des émotions. Au niveau des compréhensions, ça tu l'as fait au bête Amidrash qui a compris que l'idéal divin est que le royaume d'Israël soit édifié, que le peuple d'Israël soit sur sa terre, que Jérusalem soit reconstruite, que le bête Amidrash le tient au centre de l'univers. Ça, tout ça, tu l'as compris intellectuellement parlant et tu es capable de donner une super conférence sur ça. Mais est-ce que tu le veux ? Oui, bien sûr, je suis pour. Je suis religieux, non ? J'appartiens au plan des religieux et selon la charte des religieux, on devrait vouloir la reconstruction de Jérusalem. Donc, j'ai signé, je suis pour. Ça, c'est des mots. Est-ce que tu le veux ? Est-ce que tu en pleures ? Est-ce que tu n'endors pas les nuits ? Eh bien, non. Soyez enfant, non. Ce n'est pas la chose qui m'est la plus chère encore. Donc, au moins, je sois conscient où je m'en trouve. Je suis encore au niveau 1. Comme j'ai l'habitude de dire, la tefila, c'est un thermomètre, un baromètre pour savoir où je m'en trouve. Une fois que j'ai terminé mon chemin à estré, je ferme les cidors, personne ne m'observe, je suis tout seul avec moi-même. Alors, je me dis sincèrement et franchement, tout ce que je viens de dire maintenant, ça m'intéresse vraiment ? Bien, je l'ai dit parce que c'est une obligation machinale que je dois faire tous les jours pour appartenir au plan des religieux. Est-ce que véritablement, ça me fait vibrer le cœur ? À vrai dire, non. Quand je suis invité au resto avec un steak sanglant, là, je palpite. Mais quand je dois dire « Bon, on a jamais qu'avec il sera à mon israël, oh, mais ! » Je le dis comme ça, machinalement. Je suis loin du compte. Je me suis mis un thermomètre pour savoir quelle est ma température d'amour de Dieu. Mais il s'avère que ça ne vole pas très haut. Zéro, 0,1, 0,2. Je dis des mots un milliard de température, mais de fait, je suis à la température 0,1. Donc, on va désespérer, prenons-nous en main et grandissons. Tous les jours, j'essaye de prier de manière de manière plus sérieuse. D'être profondément concerné par ce que je dis. Être ému par ce que je dis. Et voilà que j'ai grandi. Hier, j'étais 0,1. Aujourd'hui, j'ai 0,2. Demain, je suis 1. Après, demain, je serai 3. Et viendra un jour, au Bézard Hachem, que naturellement, véritablement, sincèrement, je serai vraiment à un milliard degrés de températures d'amour de Dieu, d'amour de ses idéaux, avec une volonté de faire, de les concrétiser envers et contre toutes les pressions du monde. Parce que ça deviendra le centre d'intérêt le plus brûlant de ma vie. Grâce à la Tephila. C'est la Tephila qui te transforme d'un bonhomme banal en un sadique. Alors, c'est ce qu'il est en train de dire. Regardez, dans le texte. Parce que comme je dis un million de fois, d'entendre de vos discours, c'est sympa, mais ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'un beau jour, je vais crever et personne ne pourra continuer à vous enseigner. Donc, il faut que vous puissiez vous débrouiller de vous-même en lisant le texte. Ça arrive à tout le monde. Je ne sais pas, c'est une maladie contagieuse, la mort. Alors, on continue. Qu'il soit bien clair. La Tephila n'a aucune intention de changer quoi que ce soit dans la divinité et de penser de cette manière, c'est un blasphème. Elle est la source de toute éternité et n'est pas du tout dans la définition des choses qui puissent être changées. Et là, toi, tu t'élèves. Il y a des bouleversements qui se passent dans ton âme lorsque tu pries. Jusqu'à là, tu avais des pensées, des aspirations, des désirs, des envies basses. Et maintenant, tu en arrives à envier la construction de Jérusalem. Désirer profondément la construction de Jérusalem jusqu'à en leur moyen. Et sur ceci, ce ne prend pas sur tout le monde puisque tu es lié à tout le monde. Comme on a dit précédemment, lorsque tu t'élèves, tu élèves avec toi ton environnement. Et la rome muter lokit. Ça nous élève, nous, à la hauteur, à la grandeur divine. Que nos idéaux, nos volontés deviennent identiques à la volonté divine. Alors, vous me direz, alors, si c'est comme ça, alors, pourquoi on parle de la formulation de la prière ? On a comme l'impression qu'on demande à Dieu de changer. Donc, il va expliquer. C'est une kouchia. Il met la beret ve'ignana Elohi. La prière parle de Dieu. Si il se fait de la avant vers qui elle aspire. Quefimi d'odea. À sa mesure, n'oublions pas que nous sommes des hommes. La Torah parlait dans le langage des hommes. Et Chachamim qui continue la Torah, eux aussi formulent des prières dans le langage des hommes. On dit les yeux de Dieu, la main de Dieu, les pieds de Dieu. Il y a plein de psuchim qui parlent comme ça. Je crois que c'est un blasphème. Dieu n'a pas de Dieu, il n'a pas d'oreille, il n'a pas de pied. Oui, on veut dire l'action divine, le fait que Dieu nous regarde. On dit ça comme ça, les yeux de Dieu. L'action divine, Yad Hachem, Zro Hachem. Donc, on parle dans un langage humain à la mesure de l'homme, avec sa petitesse, avec ça, le fait qu'il soit un être fini. Et on parle de manière totalement libre. On ne se met pas les gants. Alors, il donne un exemple. Cette liberté d'expression, sans chercher trop l'exactitude, mais plutôt l'enthousiasme, c'est ça ce qui nous permet de grandir. Il va expliquer, regardez. Yad Hachem. C'est une personification de la prière, comme si c'est la prière qui parle. C'est le prieur, en fait. La prière parle de Dieu comme si on avait affaire à un grand gouverneur, un grand roi, qui serait susceptible de changer de volonté, ou bien qu'elle a, ou bien un papa qui risquerait, serait susceptible de changer, ou qu'elle tzadik benadiv, ou un grand tzadik, ou une personne généreuse, à mon sif tzdaka, qui rajouterait de la tzdaka, de l'aumône, benedivut, et de la générosité, à l'aider, torrut, mes rois akher, lorsque quelqu'un viendrait l'implorer. Le roi, il est là, il est dur et sec comme une pierre, et je viens, je le supplie, et je pleure. Tov, tu as réussi à me rentrer en émotion. Tov, donnez-lui un seau de sang lui. Annulons-lui le verdict. Tu as réussi à, comment on dit le verbe ? L'émeu, je ne sais pas comment on dit. L'émouvoir, voilà, merci. J'ai réussi à lire vos lèvres. Tu as réussi à l'émouvoir. C'est un scandale de parler de cette manière, comme si Dieu était influençable. Mais c'est un blasphème. Oui, mais quand je parle de cette manière, moi, ça m'enthousiasme. Quand je dis « Oh mon Dieu, Seigneur qui se trouve dans les cieux, ayez pitié de moi », quand je dis ça, ça m'émeut. Et comme la prière, elle est fondée essentiellement sur l'émotion, vous le servirez de tout votre cœur, donc toute la démarche doit être émotionnelle. Donc, on trouve les mots qui sont capables de jouer sur les fibres de notre âme. Lorsque le prieur désire s'élever à la hauteur de la divinité, de fait, il s'élève. Car moi, c'est mes volontés, moi, c'est mes désirs, moi, c'est mes aspirations. Et donc, si pendant ces quelques minutes on a la journée, j'en arrive à pouvoir m'émouvoir ou m'émeut, je ne sais pas comment dire, je m'expliquerai après, c'est très compliqué le français, à ces hautes sphères d'idéal divin, et bien c'est toute ma personnalité qui s'élève. « Véretse n'a encore la tsumutavayeta » car la volonté de l'homme est l'essence même de son être. Donc, pour conclure, on a appris parce qu'il est bientôt 7 heures, c'est l'heure de terminer, donc je vais me faire gronder par Johan. Alors, pour conclure, avant la tila, il faut ressentir le besoin de la prière et ne pas arriver comme ça, gavé, avec aucune envie. Il y a des gens qui arrivent en catastrophe qui disent « Non, 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 je vais m'éteindre. » Calmos, calmos. Arrive 5 minutes avant, réfléchis, tu vas te tenir devant Dieu, reprends tes esprits, comprendre quelle est ta vocation dans le monde, quel est ton rôle dans le monde et voilà, maintenant, je me mets dans l'activité essentielle de la journée. La raison pour laquelle mon âme a été envoyée dans ce monde, c'est de faire avancer les idéaux divins et voilà, maintenant, je rentre dans le laboratoire divin pour faire avancer l'existence vers cet objectif. Et à force d'y penser, j'en comprends l'importance et alors, cette activité m'emplit de simtra. Donc, je pense à quelque chose, rien ne peut être c'est pas par hasard que c'est le même racisme, il faut toujours chercher l'étymologie des termes en hébreu. quelque chose que tu veux, tu y accours et une fois que tu l'as fait, tu es satisfait. Merutse, c'est le même racisme. C'est ce qu'on a appris dans la première phrase. Le reste du paragraphe, qu'il soit bien clair, ne rentrons pas dans ce blasphème, lorsqu'on prie, nous n'avons aucune intention de changer la divinité, mais nous de nous élever dans les hautes sphères de la divinité. Et en cela, nous changeons l'existence. En cela, nous permettons au flux divin d'apparaître dans ce monde. Et nous sommes associés à Akkadosh Baruch Hu dans l'amélioration de ce monde. C'est clair ? Il y a des questions ? Silence total. C'est comme si on vous a coupé la langue. Je crois que je vais faire la grève. S'il n'y a pas une question par cinq minutes, j'arrive le coup. Donc, portez-vous bien. Shabbat shalom. À la prochaine. Comme tout. Shalom, shalom. Ça, c'est pas stop, share. Live. Shalom. Live meeting. Sous-titrage ST' 501